On va s'intéresser ici à la définition du taux d'accroissement d'une fonction f en un point x0 donné. Pour cela, on va s'aider d'un graphe. Je vais tracer une fonction f, par exemple, comme ceci. Et je vais placer deux points que je vais appeler a et b, dont les coordonnées vont être x0 et du coup ici f de x0. Ici, je vais l'appeler x et là, ce sera f de x. J'aurais très bien pu les appeler xa, xb, ya, yb. Simplement, cette notation-ci est plus pratique pour les vidéos qui vont suivre. Et je vais m'intéresser maintenant, que j'ai cette fonction, en fait, je vais m'intéresser à la droite ab, qui est représentée ici, et donc qui relie les points a et b, et qui a une pente, un coefficient directeur, que je peux appeler petit a ou petit p, comme on veut. Et souvenez-vous, on a calculé dans la vidéo précédente le coefficient directeur d'une droite qui passe par deux points dont on connaît les coordonnées. Et donc, ce sera simplement f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et ça, c'est la pente de la droite ab. Simplement, cette quantité, on va lui donner un nom et on va l'appeler le taux d'accroissement de la fonction f en x0. Donc, ce sera la définition de cette quantité. Et ce que l'on va voir, c'est que cette quantité, puisqu'elle représente la pente de la droite, est-ce qu'en, par exemple, rapprochant x de x0, on ne peut pas rapprocher cette droite de la tangente en a et donc avoir un outil qui nous permette d'estimer, même de calculer, la pente de la tangente en un point ? Ça, c'est ce que l'on fera dans la suite. Mais pour l'instant, on va retenir que cette quantité qu'on appelle taux d'accroissement de f en x0, ça n'est rien d'autre que la pente de la droite qui relie les points A et B dont les coordonnées sont x0, f de x0 et x, f de x.